bonjour benoît bonjour dominique alors benoît qui es tu pour les membres de bernet terre de talent une petite présentation d'usage de manière très succincte moi je suis le directeur de la communication de bernet terre de normandie qui est l'intercommunalité alors bernet terre de normandie bernet terre de talent on n'est pas si éloigné que ça on est on est proche voisin effectivement on est sur le même territoire et je pense qu'on a tous l'envie de faire grandir exactement donc tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter un festival et c'est pas rien monter un festival pour la ville de bernet et pas seulement je me permets même de mettre l'image effectivement c'est un premier festival qui est né d'un challenge au niveau du tourisme on a eu envie de faire quelque chose de transversal pourquoi bernet parce que c'est d'abord la ville centre c'est là qu'on a les infrastructures et en fait ce festival qui est sur les arts numériques l'envie c'était de faire une mise en tourisme de pouvoir sublimer certains lieux dont la batiale qui va être le centre un peu névralgique de ce festival mais pas que parce que ça va tourner gravité tout autour on va avoir le musée qui va être mis aussi en tourisme et en valeur on va avoir la médiathèque on va voir aussi le piaf et tout ça va nous créer un petit festival sur trois jours c'est à dire les 11 12 et 13 mars avec point d'orgue ce qu'on peut appeler le climax une soirée électronique de musique électronique qui sera le 12 entre 20 heures et une heure du matin alors comment est né ce projet en quelques mots puisque voilà c'est quand même un festival tout à fait innovant puisque il n'y a rien qui se fait du même genre à des kilomètres à la ronde alors on a voulu se démarquer c'est une volonté aussi née du président de l'intercom qui est Nicolas d'Arabel qui trouvait que pour les jeunes il en avait marre d'entendre qu'il n'y a rien pour les jeunes donc on a voulu cibler davantage la génération aux aides les plus jeunes celle qu'on dit souvent un petit peu insaisissable qui est souvent connecté sur son téléphone portable on a voulu qu'ils se déconnectent 30 secondes tout en leur parlant tout en les touchant avec leurs mots et avec leur sensibilité aussi culturelle et pourquoi pas artistique d'où le digital c'est pour ça qu'on va avoir en fait au delà de la simple musique qui comme un point fort on va avoir plein de choses qui touchent au digital je vais citer holophore par exemple c'est ce sont des petites scénettes avec des gens qui ont été préalablement donc filmés et qui vont se retrouver à l'intérieur de vitrines de commerce projetées sous forme d'hologrammes on a aussi des choses sympas pour les familles notamment pour la jeune génère la très très jeune génération s'appelle faune en fait ce sont des affiches qui sont placardés un petit peu partout dans la ville va y avoir des circuits des balades possibles et donc avec un qr code avec un téléphone portable toujours sur le digital vous scannez et en fait vous avez votre image qui va comme ça s'animer quand tu parles de très jeune génération ça touche qui exactement là on peut venir avec ses enfants j'ai envie de dire depuis la maternelle à plus grand c'est vraiment une balade en famille on peut dire aussi que les scolaires sont concernés les centres de loisirs centre de loisirs scolaire les gens qui fréquentent aussi la ujc les gens qui fréquentent aussi access il ya eu de la médiation de fait en amont parce qu'on a des ateliers des ateliers avec justement holophore donc il ya plein d'habitants du territoire je rappellerai que le territoire pèse quand même 57000 habitants ah oui quand même c'est assez basse oui c'est comparativement c'est la ville d'Evreux et on a vraiment voulu faire quelque chose qui s'étale même si l'épicentre et bernet c'est un c'est un festival de territoire c'est vraiment une grande fête on attend de faire une fête pour l'ensemble des habitants c'est le plus important et créer cette cohésion sous forme aussi de mutualisation de moyens c'est un festival qui se veut rassembleur et qui va rassembler donc les populations à l'intérieur de lieux magiques on l'a dit la abbatiale est ce que tu peux nous remontrer nous montrer la petite plaquette parce que quand on voit cette plaquette là moi ça me fait penser tout de suite à à dix voûtes et en l'occurrence cette abbatiale ce lieu magique de bernet ce lieu historique c'est ça que vous avez vous avez voulu mettre en avant on a voulu mettre en avant effectivement un côté un peu cathédral et historique comme tu disais l'abbatiale est du 11e siècle c'est une des plus vieilles de normandie je me demande si c'est même pas de de france donc quand je parle de sublimer c'est vraiment ça en fait il y aura de la musique mais c'est aussi pour faire pour découvrir ou redécouvrir un lieu patrimonial ce qui est hyper important ça fait une jonction en fait avec le passé le présent probablement aussi l'avenir à travers les arbres digitaux qui sont l'avenir le pour résumer ce festival il est sur plusieurs jours on peut donc vendredi 11 samedi 12 et dimanche 13 lancement du festival vendredi à vendredi 11 à 20h par une prestation dans qui est une prestation offerte un peu enfin pas un peu même complètement par la région donc c'est salambo dans le cadre de flaubert 2021 qui a été décalé on a la chance de recevoir au piaf ce spectacle donc ça c'est à 20 heures après ça en suivra une édition officielle plus à la salle capitulaire de bernet donc collé à la batiale on aura une prestation aussi plus visuelle c'est une performance où il y aura de l'immersion avec du digital d'accord on souligne qu'il y aura des grands noms de la scène musicale électro avec notamment joris de la croix pour donc ceux qui connaissent ceux qui sont aficionados de ce genre de musique alors tout part certains bernéens se souviennent même si ça avait été très rapide en fait cercle musique qui sont des spécialistes de la musique électronique sont déjà venus intervenus à bernet en 2018 en décembre c'était un petit peu confidentiel parce que c'est vraiment des aficionados tu le rappelais et donc on a surfé un peu sur ça donc joris de la croix c'est un artiste qui tourne à l'international qui a été déjà filmé par cercle musique il était à montpellier sur une hauteur de tours et donc on a vraiment des artistes on a la crème franchement de l'électro on parle de joyce de la croix mais on peut aussi parler d'arnaud robotini qui lui est connu parce qu'il a signé une musique de film une bo c'est 120 battements par minute il a d'ailleurs été césarisé meilleure musique de film et puis on est très heureux aussi puisqu'on parle d'un festival ce sont pas deux même si on a deux têtes d'affiches fortes et qui je pense va nous ramener des personnes en dehors de notre territoire car l'idée c'est aussi que ce festival est une portée jusqu'au niveau de la normandie régionale et même plus et même national et internationale et même plus parce que on est inscrit aussi dans des réseaux on a le réseau book qui existent qui s'occupe justement des musiques électro je sais qu'on est regardé aussi du côté d'amiens on est regardé aussi du côté de rennes parce qu'on est un festival naissant d'où l'année zéro c'est vraiment un test grandeur nature pour nous alors on espère qu'on aura évidemment d'autres éditions mais voilà c'est année zéro zéro génération z on est dans le bon tempore est-ce que ce festival sera retransmis sur les réseaux sur le net ça c'est une bonne question comme c'est un test on n'a pas pu tout faire on a déjà et il n'y a rien à cacher il y a quand même 100000 euros qui sont mis sur la table c'est quand même un vrai geste une envie aussi politique de s'adresser aux jeunes mais pas qu'aux jeunes bien évidemment qu'on veut toucher les jeunes mais tout le monde est bienvenue il n'y a pas d'âge en fait pour aimer la musique électronique il n'empêche que pour revenir à ta question qu'était est-ce que ce festival aura une portée encore plus grande par une retransmission en direct sur sur internet sur les plateformes par exemple alors il n'y aura pas de retransmission en direct c'était très compliqué parce que nous on n'est pas non plus une société événementielle il va falloir que qu'on monte en puissance si on continue et l'idée c'est de continuer ceci dit on a un photographe attitré professionnel on a aussi un vidéaste qui sera là pour créer un after movie et en plus au sein du service communication on a notre community manager alexa qui ont fait un petit coucou qui elle va assurer quelques live facebook quelques directs plus des interviews d'accord alors c'était c'est tout un programme et en ce qu'on peut revenir justement sur le titre donc année 0 0 ça représente quoi à renouveau on repart on repart à zéro en fin de compte c'est ça c'est un peu l'idée de renouveau on a eu deux années compliquées de crise sanitaire la culture elle en a pris un coup la culture souffre toujours mais encore plus donc oui il ya cette idée effectivement de renouveau on est au début du printemps c'est le lancement des premiers festivals on a choisi ce créneau volontairement et on y croit effectivement cette culture on a l'impression qu'elle a été reléguée au second plan on a l'impression que c'était quelque chose un sujet qui est non essentiel la prof que non et oui prof que non et d'autant plus que tout est gratuit c'est 100% gratuit alors quand on dit 100% gratuit effectivement des financeurs et vous avez donc c'est quand même c'est c'est un coût c'est un coup on dit c'est gratuit mais c'est un coût c'est un coût on est à hauteur de 100 000 euros et on a la chance d'avoir un financeur principal qui est le département qui nous a largement suivi et on a aussi l'état on a à peu près de mémoire 25% du festival qui est subventionné le reste il ya un vrai effort de notre collectivité de parler aux jeunes et de leur offrir une sorte de fête comment êtes vous allé à la rencontre de ces artistes de ces grands noms de la scène électro sachant que alors si on aussi ils sont renommés on connaît leur nom mais eux en revanche ne connaissent pas forcément bernet c'est évident c'est du réseau on a marie raymond qui est arrivé chez nous et qui pilote ce festival a fait partie du pôle culturel et après je le disais on a cercle musique on a gardé quelques contacts on les a sollicités et nous ont surtout validé le fait de toucher juriste de la croix et à partir de là il y a eu un travail a eu marie raymond a été vraiment publiasse on a la chance de l'avoir parmi nous et elle a réussi à vanter l'idée de venir peut-être oui dans une petite ville on n'est pas habitué à recevoir des artistes de la scène électro de ce niveau mais le fait qu'ils viennent à 4 que ça se passe dans une abbatiale et que ça soit un nouveau projet qui soit à l'initiative de ce projet en sortie de crise enfin on espère qu'on est en sortie de crise sanitaire on l'entrevoit c'est ça qui a joué d'accord et donc un festival comme celui ci a une valeur de test j'imagine l'abbatiale qui est un lieu sublime on l'a dit et tout de même limité en nombre de places est ce que vous n'avez pas peur d'être victime de votre succès alors forcément on l'a un peu anticipé la jauge elle est de 500 personnes on s'attend aussi à ce que tout le monde ne campe pas à l'intérieur de l'abbatiale il va y avoir des allers-retours et donc tout parvis sera aussi sécurisé ce qui fait que on pourra avoir des personnes sur le parvis de la mairie d'accord il y aura comme une fan zone en fait et donc il y aura un comptage de fait à l'entrée de l'abbatiale et on a envie de dire on espère être victime de notre succès et que ça invite à ce qu'on voit des choses encore plus grand l'année prochaine le 14 mars c'est donc la levée de mesures concernant le covide un petit peu plus d'assouplissement en revanche pour ce festival le pass sanitaire est toujours de mise pass sanitaire de passe vaccinal oui oui et qu'est ce que vous répondriez aux personnes qui le masque on ne met pas sur les oreilles donc absolument benoît qu'est ce que vous répondriez aux personnes qui regrettent un petit peu parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux que la programme la programmation ce soit axé uniquement sur la ville de bernet et ne concerne pas les autres communes qui font aussi partie de l'intercom les autres communes ne sont pas oubliés ce qu'il ya c'est qu'il fallait un épicence il fallait commencer c'est ce qu'on dit toujours la guerre de bernet mais elle est à bernet donc c'est des questions de facilité de mutualisation parce qu'il y a une coopération aussi avec les services de la ville et voilà c'est le choix il était il n'y a même pas vraiment de choix c'était d'emblée sur bernet qu'il fallait commencer il faut que ça soit réellement un marqueur et bernet c'est la ville phare c'est la ville centre et c'est on le rappelle que c'est quand même c'est le premier festival du genre et en fonction du succès de ce festival peut-être qu'il y aura une extension sur les autres communes de l'intercom par la suite un festival qui aille au plus près de ses habitants un festival itinérant on l'espère un bilan sera fait à la fin de ce festival après c'est toujours pareil c'est une question d'infrastructure mais ça ce sera aux politiques d'en décider certainement pas à moi mais on veut s'ouvrir et on s'ouvre déjà aux autres c'est évident il ya eu de la médiation de fait elle s'est pas limitée à la ville de bernet qui est effectivement la ville centre pour l'anecdote on a réussi à récupérer de bonbons le roger un lave-vaisselle qu'on n'avait pas bon ben voilà il ya une coopération on doute pas de tout ça benoît en tout cas merci d'avoir répondu à toutes ces questions pour le groupe facebook de bernet bernet terre de talent la passion à l'unisson très bon festival benoît et merci encore merci